Je suis très content de te rencontrer enfin Nicolas. Bah moi je suis super heureux d'être ici aussi. C'est vrai ? On est où alors ? Alors là on est dans la cour en bas du label donc qui est juste à l'étage et bah c'est un endroit où qui est plutôt cool je trouve détente et dans Paris là il y a le grand boulevard juste à côté donc un peu un oeuvre de paix je trouve. Et bah on pourrait croire que ça y est t'es devenu parisien là tu parles du grand boulevard tu parles de certains quartiers. Rappelons que tu es toulousain. Ouais ouais je suis toulousain. Comment tu te sens maintenant quand t'es à Paris ? Bah ça va là je me sens bien puisque en fait le label c'est un peu comme ma deuxième maison dès que je prends l'avion et bah j'arrive et puis je viens direct au label en fait. Donc je check tout le monde et puis après je fais mes trucs soit je viens ici ou alors je me pose dans le bureau tranquillement voilà. Moi j'ai suivi un petit peu ton actue depuis plusieurs mois j'ai suivi les prémices l'EP la sortie de l'album également et j'ai attendu ce moment également pour te rencontrer pour savoir comment tu vas maintenant que tout ceci est livré au public et qu'il y a des très belles critiques qui vont avec ce projet. Bah c'est un truc de malade puisque enfin voilà moi c'était mon rêve de sortir un album de faire de la musique. J'étais pas sûr de pouvoir en faire moi à la base je faisais un DUT génie mécanique et productif donc voilà le truc rien à voir et au final bah j'ai rencontré Tchad Bokara mon producteur actuel et il m'a permis du coup de rencontrer des personnes pour faire cet album et j'avoue que quand il est sorti bah en fait j'ai l'impression que c'était une autre personne qui avait sorti un album j'étais pas je réalisais pas en fait vraiment le truc et après finalement je suis allé à la FNAC j'ai vu qu'il était sorti et ouais je suis allé l'acheter apparemment ça porte chance du coup je confirme ce qui est super en écoutant l'album c'est que il y en a beaucoup qui vont qui vont rendre hommage parfois à une certaine musique du passé toi je trouve que t'es vraiment la synthèse de tout ça c'est à dire qu'on va retrouver plein plein de références plein d'influences qu'on peut retrouver ici et là que certains vont te coller à juste titre ou pas d'ailleurs il y a une telle modernité dans le son que c'est hyper rafraîchissant bah ouais ouais c'est vrai que en fait moi j'étais j'ai pas en fait j'ai été nourri vachement par au début j'écoutais vachement de rock en fait parce que j'ai commencé la guitare quand j'étais plus petit donc j'écoutais ACDC les Red Dogey Peppers et tout ça quoi après j'ai eu une période plus électro j'ai commencé à écouter des groupes comme les Defunc j'ai écouté aussi un groupe qui s'appelle c'est dingue j'ai un trou mais c'est comme on est en one shot tu peux avoir le trou tu le trouveras pas je comprends pas enfin bref je retrouverai le nom plus tard et et donc après moi j'ai commencé après écouter des trucs plus indés comme SBTRKT, Substract j'ai écouté pas mal de hip-hop Aurel San, This Is La Peste aussi j'ai écouté je crois qu'il est passé il y a pas longtemps ouais on a fait une super interview avec This Is, il m'a emmené sur scène il m'a montré les coulisses du coup j'ai écouté que j'ai pas mal écouté de hip-hop donc français aussi américain avec Kendrick Lamar que j'ai pas mal écouté avec son projet Dame et avant il avait sorti d'autres titres j'ai lu que c'est justement ces rappeurs que tu es en train de me citer qui t'ont décomplexé dans ton phrasé dans ta façon de faire la musique aussi totalement c'est vrai que avant moi je chantais qu'en anglais du coup et je savais pas trop comment me mettre au français puisque je trouvais ça un peu cliché je me suis dit ah je vais faire de la chanson française c'est bizarre mais comme ça a l'air péjoratif quand on dit chanson française alors que pas du tout alors qu'en fait c'est pas du tout juste fallait que je trouve mon style et je me suis cherché franchement j'ai fait plein de tests en plus avant j'avais pas du tout cette voix j'avais une voix beaucoup plus aiguë avant de muer et du coup c'était un peu ridicule et au final quand j'ai rencontré Betchad il m'a dit essaye quand même de creuser un peu dans cette voilà et finalement avec tout ce que j'ai tout ce que j'avais écouté ça m'a ça m'a inspiré et finalement j'ai réussi à commencer à écrire en français et voilà donc après ça s'est découlé donc maintenant tu es à l'aise avec ta langue ouais bah là ça va en ce moment du coup j'écris qu'en français maintenant et justement je galère plus à écrire en anglais ouais parce que je trouve que c'est cheap en fait ça s'est inversé ouais c'est ça dans ma tête c'est ouais ça s'est inversé de ouf t'es hyper impliqué puisqu'en fait tu as tout fait sur l'album ouais bah quasi voilà enfin j'ai j'ai en partie fait beaucoup de choses mais après quand même il ya pas mal de gens qui m'ont aidé quoi oui après les textes c'est toi c'est ta signature ouais ouais c'est j'ai composé j'ai écrit j'ai commencé à faire en gros j'ai fait une partie de la réelle une bonne partie de la réelle sur l'album et donc il ya un mec qui s'appelle valentin marceau qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de l'album et donc ouais c'était c'était une bonne équipe là on était trois justement avec tchad et valentin et ils m'ont pas mal boosté parce que en fait je suis vraiment quelqu'un d'éparpillé à chaque fois je pars dans tous les sens c'est n'importe quoi quand tu dis éparpillé c'est à dire tu as plein d'idées tu n'arrives pas à les schématiser j'envoyais des morceaux de 7 minutes à tchad et il me disait ouais mais c'est quoi ça genre il n'y avait aucune structure et du coup ça m'a permis vraiment de m'organiser dans mes idées et voilà ça a donné ça après quoi ce premier album c'est le premier album c'est souvent une carte de visite où on se dit on va essayer de cerner l'artiste ses influences et inspirations dans ses textes est ce que tu le vois aussi comme ça ce premier album parce que il est divers et varié dans les thèmes dans les musiques et pourtant tout est très cohérent au final bah ouais c'est un laboratoire un peu puisque au final la cohérence c'est que chaque titre je les fais à la suite quoi il ya pas que j'ai fait il ya dix ans et que j'ai fait il ya récemment quoi c'est je les ai tous fait en fait à la suite c'est juste que comme c'est un laboratoire je me suis un peu cherché j'ai testé plusieurs choses mais il ya toujours quand même ce piano qui est assez omniprésent après bah voilà je chante en français il ya quand même une cohérence entre tous les toutes les chansons mais c'est vrai que c'est quand même un laboratoire quoi il ya plein de il ya des trucs un peu plus dansant des trucs un peu plus sombre et donc et le tout est très 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 sincère il ya des morceaux qui sont particulièrement touchants je pense à non ria je pense à momy c'est t'as pas eu peur de te livrer dès ce premier album ou des justement un besoin pour toi au final j'ai quand même je me suis pas vraiment livré parce que j'ai mis quand même une certaine distance en fait c'est vraiment des histoires qui parle de de mon entourage et donc j'ai en fait le fait de parler d'histoires d'autres personnes même si c'est des histoires au final qui m'ont touché d'une certaine façon ça m'a quand même permis de séparer un peu tout ça et mettre une certaine distance et en plus moi je voulais que les gens quand ils écoutent ces chansons puissent aussi s'identifier à certains moments dans les textes et donc aussi je parlais enfin j'ai l'impression que si je parlais de mes problèmes à moi enfin de ce que enfin des problèmes enfin mes histoires à moi il y allait avoir un truc de trop personnel peut être à livrer du coup je préférais parler de des choses qui m'entourent quoi qu'est ce qui t'a fait le plus plaisir quand tu as vu les premières critiques c'est les critiques d'itirambique de la presse les critiques du public françois hollande un ancien président qui dit qu'il adore tes chansons un peu tout ça à la fois en vrai c'était un peu un délire quoi franchement sur le moment mais surtout je m'attendais pas autant de retours des médias et tout ça j'étais enfin moi comme je faisais ça dans ma chambre des vues et touche dans le dos c'est bizarre qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à mon projet alors qu'en fait il ya deux ans et demi j'étais en train de faire tout ça dans ma chambre tout ça tu as repensé à ça tu as revu toute l'histoire tu t'es dit c'est dingue que je commence dans ma chambre et je me retrouve exposé enfin il y avait mes parents j'en disais arrête la musique il trop tard là tu nous saoules et tout ça je me suis dit mais alors commence avec comment tu vois j'ai l'impression de saouler le monde qui m'entourait ils disent quoi maintenant alors franchement ils sont contents après ils m'ont toujours soutenu ils m'ont toujours aidé à ils m'ont acheté ma première guitare le piano c'est ma grand-mère et enfin ma famille quand même m'a toujours soutenu dans mon projet dans ma démarche de création et mais c'est juste que au bout d'un moment quand t'entends dix fois le même son toute la toute la soirée etc ils ont ils ont pété des plans il faut savoir que dans la musique on est technicien et du coup faut prendre le temps bah ouais c'est des boucles en fait tu fais tourner un truc en boucle et tu rajoutes des choses tu essaies des loups c'est un peu redondant pour eux c'est quoi le morceau dont tu es le plus fier jusqu'à présent bah franchement forcément je suis fier de tous mes morceaux après je sais pas moi à chaque fois je dis nourrir parce que j'aime bien l'énergie qu'est sur scène et et même le thème je trouve qu'il est cool même les paroles on a trouvé des phrases qui sont plutôt incisifs et ce que j'aime bien dans le français c'est quand c'est incisif donc j'ai nos rires et vocalement tu as foutu les frissons avec le morceau ah oui bah après c'est bah merci beaucoup en tout cas c'est cool que ça te fasse un sens un côté un ressenti sur cette chanson mais mais ouais c'est moi j'ai essayé j'ai testé des trucs quoi et le live alors ça se passe comment parce que tu as déjà un palmarès impressionnant ta première date qui arrive en octobre ouais le 17 octobre là au café de la danse et il ya eu les premières parties des années il ya eu les premières parties des années il ya eu de l'idée là il ya pas mal de festoches qui vont s'enchaîner et et ouais non c'est trop cool en fait parce que moi c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout habitué j'en avais jamais vraiment fait et je me suis un peu retrouvé dans danser danser zénith en première partie d'année et ça c'était une école de malade j'ai appris pas mal de choses et voilà du coup là je continue à travailler de toute façon le live c'est un truc qu'on continue à travailler tout le temps au fur et à mesure on a meilleur tout le temps et donc là il ya encore pas mal de travail et je suis dessus actuellement ok alors quand tu es dans ta chambre évidemment tu es productif tu écris des morceaux tu composent maintenant que tu es dans le bain du live de paris des allers-retours et compagnie t'arrives toujours être productif à trouver l'inspiration quand je suis sur la route moyen mais quand je suis chez moi quand je reviens chez moi en fait il ya des moments où je reste trois quatre jours où je me pose et en fait je me rends compte que je m'ennuie et en fait au bout d'un moment quand je m'ennuie je commence à créer quoi ok et du coup l'ennui emmène la création pas vraiment enfin parce que je traîne sur youtube je regarde des vidéos évidemment je me dis mais tu fais quoi tu fais rien de ta vie en ce moment enfin tu fais rien de ta vie tu fais rien des journées là faut vraiment qu'ils bougent un peu quoi et après au final je commence à faire des petits trucs genre je fais quatre mesures je fais plein de trucs de quatre mesures en fait et j'ai mis le projet comme ça et un bon moment ça me fait penser à un autre truc que j'avais fait genre deux semaines avant et du coup je leur ai je le rassemble avec ce que j'ai fait sur le moment et j'ai des idées de paroles qui viennent et de l'air et tout ça qui et puis ça ça s'améliore au fur et à mesure comme ça jusqu'à devenir une chanson quoi ok ça démarre comme ça tu aimes toujours retourner à toulouse ouais franchement c'est trop bien là on a un représentant de toulouse en plus de big flowy dans la musique bah oui c'est clair qu'ils ont une grande place en ce moment et en plus ils viennent de toulouse donc ça fait plaisir et j'ai un peu un côté chauvin sur ça je sais pas j'aime bien dire je trouve c'est cool d'arriver dire bah moi je viens de là et je suis petit toulousain et je fais mon truc c'est cool on va aller se balader un petit peu dans ton label on va aller voir j'ai appris un truc sur toi alors oui tu disais que tu étais éparpillé ça je l'ignorais c'est une chose qui se règle ou pas d'ailleurs j'ai appris aussi que tu avais une capacité on a d'ailleurs ce point commun tu peux t'endormir un peu partout ouais c'est vrai ou pas ça c'est ça c'est je sais qui je sais qui t'as balancé les infos juste avoir l'information ouais non mais c'est vrai que je m'endors un peu un peu souvent dans les transports j'ai une petite tendance c'est ça peut pas de la narcolepsie quand tu t'endors sans que ça soit contrôlé c'est la narcolepsie après bon c'était juste fatigué et tu peux t'endormir facilement ouais j'ai un petit côté narcoleptique alors ok je crois bon faut pas que ça t'arrive sur scène ouais c'est ça non mais ça va franchement ça j'arrive justement en fait je trouve que les moments où je m'endors comme ça c'est ça permet de récupérer puisque c'est quand même intense les tournées et on a toujours besoin de se reposer un peu tout le temps donc moi je m'endors dans les métros pour me ressourcer tu fais partie de ceux qui créent la nuit ou pas alors non franchement moi je suis plutôt quelqu'un du matin en fait ok bonjour on est dans ton label là on va se balader un petit peu et ouais du coup c'est vrai que j'ai enfin je suis plutôt du matin en fait généralement je me couche vers vers 23h minuit ok et je me réveille vers 8h à d'accord donc ces journées t'as quand même un rythme j'ai un peu un rythme scolaire quoi et et le matin moi je me lève et je compose je commence le matin après je traîne un peu je vais jette un peu en début d'après midi je fais ma petite sieste et tout ça et après je recommence à composer en fin de soirée qu'est ce que je peux te souhaiter pour les mois qui arrivent maintenant que je te rencontre avec l'album arrive avant ta première date pour toi ça sera le 17 octobre si je dis pas de bêtises ouais le 17 octobre et mais les premières dates au café de la danse donc j'espère qu'il y aura du monde et j'espère que le projet va va se dévoiler de plus en plus un public de plus en plus large on verra et voilà tu m'apprends ton check ou pas tu fais un check avant avant de monter sur scène donc tu fais tac ouais vas-y tu gardes la main collée comme ça ouais tu attrapes le comme ça les doigts tu fais un espèce de check comme ça vers le bas tu attrapes le pouce ouais et tu fais ça ok très bien top je l'ai quasiment bien fait merci beaucoup je te souhaite une belle route bah merci beaucoup merci beaucoup mister et merci de nous avoir montré ton label tôt ou tard c'est un petit un petit lieu bien cool je trouve avec du beau monde on va le dire beau monde et une grande famille aussi là tout le label on travaille tous ensemble donc c'est plutôt cool et merci en d'avoir partagé ce moment avec moi en one shot et je te souhaite une belle route encore une fois bah merci